hello tout le monde ok aujourd'hui cuisseau sanglier ok mon homme est chasseur du coup qu'est ce qu'on fait avec la bête la bête déjà je vais la désosser désosser donc un cuisseau comme ça il va falloir longer donc ce gros tos qui est en général ici le fémur le longer proprement revenir donc jusqu'à en fait suivre le long de l'os du fémur tac 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 donc je vais essayer de l'enlever ensuite je vais l'écarter on enlèvera la rotule après avoir sectionné l'articulation de l'autre os bon avec cette grosse pièce normalement voilà ce que je vais partir donc pour des steaks parce que c'est super bon des steaks de sanglier pourquoi pas des paupiètes parce qu'avec les steaks forcément on peut faire des paupiètes pourquoi pas je vais voir si je fais un rôti ou pas parce que rôti c'est relativement simple aussi à ficeler du moment que vous avez la ficelle vous avez la technique c'est bon c'est vite fait c'est quadrillé et pour l'instant on va partir des os des os et donc ce fameux cuisseau et les les recettes viendront d'un après forcément un petit à petit une daube forcément il y aura des morceaux qui seront pas très joli donc ça c'est le domaine direct j'ai acheté pinard qui va bien d'ici du var forcément parce que je suis du var et pourquoi pas le sanglier du var donc dans un premier temps go c'est parti il faut se munir de plusieurs couteaux on a dans notre cuisine d'accord à partir de votre cuisine on y va donc moi je me mets systématiquement sur une planche à découper et on commence par l'intersection de la pâte donc on va le haut comme ça vous le suivez en fait oui on le sent bien là tac 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 et proprement je vais passer tout le long de l'os donc je vais pas tout montrer mais voilà et puis c'est surtout que je vais mettre peut-être comme ça afin que vous puissiez voir un peu donc là on suit c'est pas bien compliqué on peut glisser les doigts on suit et on fait quelque chose d'un peu propre voilà on suit il y a des articulations il y a du nerf on le on le sent l'os donc on peut donner ce qu'on appelle des petits coups de couteau mais mais propre afin de pas trop déchiqueter la viande et pas trop faire du gaspillage alors moi je pense pas que j'aurai un os à blanc parce que je suis pas une professionnelle comme mon garçon et oui j'ai un fils boucher il aurait pu me le faire mais bon pourquoi pas le faire moi même donc là je reviens dessus tac 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 donc là je fendille en fait donc là après quatre jours de chasse la viande elle a bien dégorgé et elle est prête à être dépecé et voir cuisiné donc c'est un travail minutieux il faut vraiment avoir le temps c'est vraiment très très important d'avoir le temps et surtout de pas être j'ai envie de dire interrompu systématiquement voilà parce que d'abord c'est des couteaux bien aiguisés dans un premier temps là ce serait dommage de se faire mal n'est ce pas c'est pas le but le but encore une fois c'est de nous régaler donc là on y va tranquille tac 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 donc toujours pareil je suis avec avec mon doigt toute cette partie je vous montre un petit peu donc là j'en suis à la voilà c'est propre on voit bien donc les muscles et les nerfs donc je suis tranquillement afin de pouvoir ensuite dégager toute cette partie qui me fera des beaux steaks de la partie et puis une boule de dégager et puis c'est très très pleasure c'est le temps c'est parti c'est parti C'est parti. Donc toujours pareil, des petits coups, juste des tout petits petits coups afin de toujours suivre l'os. En fait, ce n'est pas bien compliqué, c'est juste que c'est assez minutieux. Voilà, donc là je vais pouvoir... Vous voyez là, je suis en train de dégager l'os supérieur, celui-là. Donc là, maintenant l'étape, je vous la montre encore une fois parce que c'est important. J'en suis à là. Donc là, visuellement, on voit tout le fémur qui arrive ici. Donc il va falloir continuer afin de le sortir proprement. Et ensuite, on se revoit de suite. Donc là, il faut juste suivre proprement, délicatement et allons-y. Donc première étape, la grande partie. Et ensuite, dès que c'est comme ça, vous devez sortir directement le fémur. Et je serai là pour la suite pour l'interception du fémur. Go ! Ok, donc après 14, 15, 16 minutes de coupe fine, voilà, j'obtiens donc mon os. Alors pas à blanc, mais ça va. Donc ça, c'est de la viande que je vais récolter, d'accord ? Je vais la récupérer pour ma daube. Mais j'ai envie de dire, voilà, on a quand même des eaux propres. Voilà. On voit bien qu'ici, au niveau du cartilage, ça a été coupé. Ok, donc c'est propre. Le petit cuisseau, donc le reste du fémur. Voilà, tout ça, c'est à prélever et à jeter, tous ces nerfs et tout. Donc, avec un simple petit couteau de cuisine, j'ai pu déjà désosser le fémur. Ok. Maintenant, quand vous avez votre bestiau qui est comme ça, donc j'ai envie de dire à partir de là, je le tiens encore avec cet os-là. D'accord ? Donc là, ça va être entre guillemets, donc tout ce qui est suite avec la rotule, etc. Donc, vous pouvez légèrement écarter. Et en fait, là, on s'aperçoit, c'est un peu dégueulasse la barbaque, mais en même temps, si on n'a pas de viande, on ne peut pas cuisiner. Là, vous voyez, tout ça, là, c'est des nerfs. Et bien, il suffit de glisser, en fait. Le couteau, ça se glisse. On n'entaille pas la viande. On fait des petits couteaux comme ça. On glisse. On fait des toutes petites entailles sur les nerfs. Et en fait, ça se décroche proprement. Donc, prochaine étape, il faut enlever ce portion d'os. Et ensuite, j'aurai suffisamment de masse pour faire des steaks. Bon, la viande, elle n'est pas trop entaillée. C'est quand même lisse. Je vois bien mes futurs steaks, mes futurs pavés. On les voit bien, ils sont distincts. Voilà. À part peut-être ce morceau-là, qui a souvent beaucoup de nerfs. Vous voyez ? Ça, même si je vais le prélever, je n'en ferai pas des steaks. Je le mettrai pour la dôme. Ce côté-là, c'est toujours un côté plein de liaisons nerveuses. Donc, voilà. Alors, à tout de suite. Prochaine étape, il faut enlever celui-là, côté rotule. Allez, à de suite. Donc, voilà. Morceau estrait. Voilà. Donc, j'enlèverai tous ces nerfs, tous ces petits trucs qui ne sont pas bons en cuisson. Et lui aussi, ce sera un morceau à dôme. Donc là, je me retrouve avec... Mettez bien de saladier. Saladier déchet et saladier justement prélevé. Donc ça, tout à l'heure, je vais le dépecer aussi. Je vais tout nettoyer. Je vais juste prendre la viande pour en faire des cubes, mais pour une daube. Parce que là, on a plein de denaires dans l'embout de la pâte. Bon, ça, forcément, je vais enlever un peu ce qu'il y a. Il y en a très peu. Après, c'est hyper propre quand même pour une débutante. Hé ! Cousine. Ok. Donc là, maintenant, on est comme ça. Voilà. Ça se trève comme ça. Donc, ce n'est pas grave. On prend bien la partie que j'ai enlevée, le bas. Donc, vers la rotule, vers moi. Ok ? Et ensuite, vous étalez. Vous éclatez là, comme ça, ici. À partir de là, on a toutes les liaisons nerveuses. Juste des petits coups fins. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement, je vais déloger mes steaks. Donc, je prends ces couteaux-là, ces nerfs-là, ces muscles. Vous voyez ? Je n'entaille pas la viande. Je glisse légèrement. Il faut juste d'abord diviser. Voilà. On divise un peu. Et on passe. Normalement, vous avez ces parties qui sont... Vous voyez ? Il n'y a plus qu'à suivre, en fait. Tous les nerfs. Et vous aurez donc ces parties fines. Voilà. Donc là, j'ai un beau bout qui va se détacher. Donc ça, ce sera des bons steaks ou des brochettes. Donc là, pareil, vous voyez là ? Ici, là. Ça fait comme... Eh bien, tout ça, là. C'est comme ça. Voilà. Tranquillement. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir du temps, de la patience. Et si ça fait partie de la cuisine, de toute façon. La préparation aussi des produits. Donc, il faut avoir du temps. En cuisine, il faut avoir le time. Il faut avoir la patience. Alors oui, certes, quelqu'un peut vous le faire avec vous. Vous voyez là ? J'arrive encore une fois à toute la partie des nerfs, des muscles. Donc, en fait, j'ai juste délotté cette pièce. Sans l'avoir coupée moi. Donc, je n'endommage ni la viande. Et voilà. Donc, c'est à nous de suivre en fait. Et ça fait... Ça va faire des bons steaks, ça. Allez. Donc là, pour vous montrer. Celui-là, il va se déloter. Celui-là, c'est pareil. Ici, là, on voit bien qu'il y a du blanc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de le déloter ? Je l'écarte. Et je glisse mon couteau. Voilà. Je glisse, je glisse, je glisse. Et je vais tous les séparer. Donc, après, je vais me retrouver avec plusieurs pièces. Et là, après, on continue. Ok. Donc. Voilà mes morceaux. Des beaux morceaux à steak. Voilà. Ça, ça en fera des jolis cubes à brochettes. Ça, idem. Ça fera de très, très jolis steaks. Steaks et brochettes. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on travaille. Parce que là, ce n'est pas fini encore. Donc là, c'est tout coupé. Grosso modo, en gaspillage. Parce que je suis anti-gaspillage. Là, je n'ai pas enlevé le reste de viande qu'il y avait. Voilà. Des terminaisons nerveuses qu'il fallait retirer. C'est facile. À partir de là, quand vous avez ces morceaux-là, ce n'est pas à vous de juger, j'ai envie de dire, ce qui s'enlève. Tout glisse. Voilà. Donc, la première étape. Tout ce gras-là, qui n'est pas bon, cette terminaison, c'est parce que c'est du nerf. Voilà comment vous faites. Vous les tirez, vous les attrapez bien comme il faut dans votre main. Donc là, je peux lui donner un petit coup à l'envers. Mais après, je donne des légers coups. Et je viens de tirer de temps en temps à l'envers. Et hop ! En fait, je défais. Je suis en train de séparer les nerfs de la viande. Encore une fois, des tout petits coups de couteau. Un couteau bien aiguisé, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Pas la peine de venir tirer non plus la viande, parce que si vous la tirez, vous allez la déchirer. Si on la déchire, ça ne sera pas très joli. Et puis, vous risquez de faire du gaspillage. Et non, pas du gaspillage ! Donc, on y va ! Donc, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Grosso modo, là, je suis à 13 minutes de vidéo. Et ça fait quand même 40 minutes que je suis sur le bestiaux. Donc, il faut continuer. A tout suite ! Ok ! Donc là, j'ai nettoyé tous mes morceaux. D'accord ? Donc, j'ai prélevé des belles pièces pour faire des steaks. Donc, maintenant, la coupe du steak. C'est très facile, parce qu'il vous faut un bon couteau. À partir de là, vous mettez la viande inclinée légèrement sur vous. Il faut environ 1 cm. Donc là, je fends. D'accord ? Je fends inclinée. Donc là, je ne m'arrête pas totalement à la planche. D'accord ? Je vais lui laisser 1 cm. Et je reviens à 1 cm. Je reviens toujours inclinée. Je reviens encore inclinée. Donc, je lui donne des légers petits coups de couteau. Et hop ! Cette fois, je vais à la planche. Et voilà ! On a un steak. Vous voyez ? Là, j'ai un bon steak. Il n'est pas épais. Il est bien. Donc ça, on en fait soit griller. On fait revenir des échalotes, etc. Vous voyez la terminaison nerveuse, là ? Ça ne gêne pas. Je la prends. Comme ça. Et je la glisse. Voilà. Donc là, on a un steak. Voilà. Merci. Merci.